ok salut tout le monde alors aujourd'hui on va voir encore des pièges d'ouverture on continue notre playlist sur les pièges d'ouverture et là on va voir une surprise voilà des pièges qui prennent vraiment par surprise l'adversaire donc premier exemple on va voir ce qu'on pourrait voir dans l'attaque trompowski ou l'attaque thor cavalier f6 fou g5 ici tout de suite ce qui symbolise la trompowski c'est ce fou en g5 qui vient tout de suite ici mettre la pression sur le cavalier e6 cavalier f3 donc un développement assez classique d5 on prend le centre e3 et maintenant fou e7 du côté des noirs on solidifie ici on protège le cavalier cavalier bd2 pour les blancs c5 c3 cavalier bd7 ici on vient protéger encore le cavalier maintenant fou d3 comme dans le système de l'onde ou la trompowski il y a ce fou qui rayonne ici sur cette case d3 là il ya eu maintenant le petit coup b6 et la dame a4 vous allez voir très intéressant ce coup puisque là on a l'impression qu'il vient mettre la pression l'adversaire maintenant pour éviter tout problème va roquer et là il ya ce coup vraiment très intéressant c'est cavalier e5 et la première vue et bien ce cavalier est très fort et ici ce cavalier pourrait échanger facilement il n'y aura pas de problème donc maintenant après prise prise on reprend du pion le cavalier ici se replace sauf que là il ya le coup surprise c'est la dame qui bascule ici menace de maths ici et maintenant on double attaque ici le fou qui n'est protégé qu'une fois donc l'adversaire va être obligé de couvrir le mat et à partir de là et bien on va pouvoir récupérer ici du matériel et il y aura même une fourchette donc voilà gros avantage maintenant pour les blancs donc ce piège est très intéressant dans la trompowski ici même dans la tactor donc voilà pour un premier exemple où on part surprise on bascule complètement la dame de l'autre côté ça surprend complètement l'adversaire qui avait fait petit roc qui s'attendait pas à voir la dame arriver ici et de s'appuyer sur le fou qui rayonnait ici sur cette case centrale alors voyons un autre piège du même style donc après e4 fin un piège qu'on peut avoir dans plusieurs ouvertures à partir de la française qui est plus fréquent un piège qu'on voit fréquemment dans cette dans cette ouverture donc voilà après des coups classiques si on se développe que l'adversaire prend qu'on maintenant reprend et que l'adversaire se développe et on va échanger le cavalier va devoir reprendre ici de la dame ensuite côté des blancs va se développer de façon classique l'adversaire risque peut-être de se développer de façon classique et là déjà un petit piège si l'adversaire rock tout de suite ici et bien ici il perd la dame puisque la dame n'a plus de cases donc si on vient en arrière généralement et bien les noirs vont faire rapidement ce petit coup h6 pour pas avoir ce problème donc maintenant quand on reprend les coups précédents si maintenant avec h6 l'adversaire rock et bien donc nous on rock avant et qui rock et bien là on a un coup assez intéressant c'est de basculer la dame et si je sais pas l'adversaire se rend pas compte après le petit coup c5 claque là c'est intéressant puisque en fait on pourrait le faire en attaquant autre chose une autre faiblesse et la menace de mate ici mais là finalement on n'a que la menace de mate mais rien que cette menace de mate ici et bien est quasiment imparable en fait on est obligé de gagner du matériel parce que là si on regarde bien l'adversaire ne peut pas pousser puisque sinon il ya l'option il tombe là comme les deux fous sont braqués vers le rock adverse si l'adversaire va échanger les dames donc après prise prise et bien on va récupérer un pion puis on aura un fou qui sera là donc pratiquement à des seuls coups c'est de venir avec la tour ici mais là encore quand on vient maintenant délivrer ici un échec avant on va faire on va éviter de perdre un pion et après si on vient ici et bien l'adversaire va devoir se décaler et on voit que après ce coup ici et bien l'adversaire va encore perdre du matériel puisque là si on arrête même note fou sur cette diagonale là l'adversaire ne va pas pouvoir tout gérer et il peut pas déloger tout de suite la dame donc il va y avoir du gain de matériel en tout cas des pions pour pour les blancs donc voilà ça c'est un piège aussi où la dame on fait pas attention hop juste en deux coups et bien la dame prend une autre dimension et ça crée pas mal d'opportunités tactiques donc voilà pour deux pièges que je voulais vous montrer quand la dame prend par surprise l'adversaire en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous aimez bien les pièges d'ouverture n'hésitez pas à vous abonner sinon je vous dis à bientôt